Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, aujourd'hui les potos, petite vidéo pour vous parler du Xbox, Xcloud, le nouveau service de Microsoft. Je vais vous donner mon avis sur ce que j'en pense, il y a des points négatifs, des points positifs. Et on commence maintenant, c'est parti les potos, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on commence maintenant, c'est un comeback sur la chaîne, Gizmo64, et c'est parti. Premièrement, il vous faut deux choses. Pour y jouer, il vous faut une bonne internet, au moins, même si j'ai pu jouer un peu à Benjo, qu'à jouer sur une internet quand même moyenne, un wifi assez moyen. Et ça marchait quand même assez bien, et c'est là que j'étais vraiment surpris. Même si Benjo et Kazooie restent un petit jeu culte, une petite pépite dans le monde vidéoludique. Et aujourd'hui les potos, je vais vous parler de ça, parce que j'ai essayé d'autres jeux. Et honnêtement, je trouve qu'avec une internet de 1.5 gigabyte, vous allez être parfait, correct pour jouer. Personnellement, c'est ça que j'ai, pour moi c'est parfait. Il y a certains jeux qui sont mieux que d'autres, en termes d'optimisation, et c'est là que j'en parle. Alors, premièrement, les potos, ça va vous prendre deux choses, comme j'ai dit, une bonne internet, 1.5 gigabyte, whenever, c'est le top. Pour moi, en tout cas, c'est le top, mais c'est sûr, si vous avez plus que 1.5 gigabyte, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Plus que, plus que, plus haut que c'est, mieux c'est, j'ai envie de dire, higher and higher, comme on dit en anglais. Et aussi, ça va vous prendre deux choses, ça va vous prendre ça. Ça va vous prendre un abonnement aussi, qu'on appelle l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui est un abonnement à 16$, que vous pouvez trouver à la pharmacie. La carte, elle est grise, il est marqué Xbox Gold, plus Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate, vous en avez à 16$, whenever, par mois. 16$ par mois, plus taxe, un total de 19,99$. C'est pas si cher, c'est un trois gros sacs de chiffres, deux, trois gros litres de liqueur, une commission au dépanneur, ça coûte ça environ, fait que, voilà, 20$, c'est-à-dire 20$, c'est-à-dire 20$, c'est-à-dire une pièce de change. Vraiment, vraiment intéressant. Et, le truc que je vais vous montrer, c'est que pour y jouer, vous avez besoin également, si vous avez également d'une manette, d'une vieille manette de 360 câblée, si vous êtes sur PC. Oui, ça marche, je vous le confirme, je vous le confirme, parce qu'une fois, via un YouTuber, que je ne citerai pas dans cette vidéo, une fois, j'avais posé la question à un YouTuber, qui travaillait chez Xbox, il disait que l'Xbox 360 n'était pas comblée, les manettes de l'Xbox 360 n'étaient pas compatibles, mais, je crois qu'il pensait que je parlais des manettes 360 avec fil. Du coup, toute manette comblée fait la job, je tiens à vous le dire, peut-être pas les manettes de PS3 comblées, il ne faut pas non plus tirer sur le chauffeur, mais en plus de tirer sur l'ambulance, l'aile. Mais bon, ça prend aussi des manettes, ou une manette d'Xbox One, exemple. Moi, je vais vous brancher la blanche, et on va faire un petit test. Bon, vous allez sur le site, vous allez voir, je suis, vous allez voir sur le site, là, et ensuite, vous allez sur Jouer, vous allez vous connecter, ensuite, vous allez sur Jouer ici, vous vous connectez sur le site, vous faites Jouer, vous avez un catalogue ici, tous les exclus, les Hallos, les Hallos, les Gears, les Forza, j'en passe, c'est les meilleurs, les meilleurs de la marque, les gros pliés. Ensuite, il faut que vous connectez votre manette avec un fil, bien sûr, sinon ça ne marchera pas. Et voilà. Et ensuite, vous choisissez le jeu que vous voulez. Vous choisissez le jeu que vous voulez, comme exemple, lui, Allo and Ever. On va lancer du Allo. On va juste baisser le son. Oui, parce que, oui, à cause des droits d'auteur, je n'ai pas envie d'avoir non plus une petite musique qui arrive et qui me dit, ne respectez pas les droits d'auteur, les musiques, pour moi, ça me tape un peu sur le système. Les petits messages qui me disent, après ça, c'est des messages pour rien, je trouve. Vous voyez, vous pouvez jouer à vos jeux d'Allo, tout ça, avec une manette d'Xbox One. Et je vais faire encore mieux, je vais vous montrer que ça marche aussi avec une manette d'Xbox 360. Parce que j'aime bien montrer que ça marche aussi avec une manette d'Xbox 360. Quand tous ceux qui disaient, je n'aime pas qu'une manette d'Xbox 360, regardez cette vidéo-là pour vous. Vous voyez, ça marche aussi avec une manette d'Xbox 360. D'Xbox 360, je peux faire le multijoueur OneEver. Et c'est pas mal ça. Je vais vous montrer un peu aussi la qualité. En mettant, en rapprochant un peu la caméra, voilà. Vous voyez, je vais vous montrer un peu la caméra. Vous voyez, c'est... Pour moi, je trouve qu'on est vraiment, on est vraiment à un autre niveau et une autre façon pour moi de consommer, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que Microsoft ont pris un nouveau parti, le parti vraiment que tu n'es plus obligé d'installer tes jeux OneEver. Et pour moi, c'est un autre parti pris. Certes, il y a des petits défauts. Des petits défauts, comme vous pourrez le voir peut-être par moment. Les petits défauts, tout simplement, d'illigurier... Voyons, d'irrégulier. Comme exemple, c'est sûr que... C'est sûr qu'au premier temps, j'ai eu pas mal de la misère. Là, je suis un noob dans l'eau côté multijoueur. C'est normal, vous en faites pas pour ça. Honnêtement, c'est un jeu... C'est un... Les serveurs, il faut dire ce qu'il y en a. Les serveurs Microsoft, c'est les meilleurs pour moi de l'industrie. Honnêtement, j'ai jamais vu une bêta. Et c'est la première fois en 20 ans de gaming que je vois des serveurs quand même aussi solides pour une bêta. Le seul truc qui a des jeux où c'est quand même un peu dégueulasse par moment, comme Forza Horizon 4, que pour moi, c'est un jeu à faire absolument sur console que sur Xcloud pour l'instant. Même si la qualité Xcloud n'est pas trop non plus dégueulasse, c'est quand même faisable. Destiny 2, j'ai rien à dire. Destiny 2, ça tourne sur... S'il y a bien un jeu à faire à Xcloud, c'est bien Destiny 2. Destiny 2, c'est écœurant. Destiny 2, ça roule, mais c'est un truc de fou. Ça roule à fond les ballons. Ouais, vraiment, ça roule quasiment. Et c'est ça, je me suis dit, quand j'ai ça, je me suis dit crime, ça roule pas à 60 FPS, ça roule quasiment à 120 FPS, j'ai envie de dire, mais pour rouler, ça roule vite en maudit. Même les chargements, ça s'enclenche vite, vite. De même, je les aime, les jeux. Et honnêtement, même les Gears, les Gears, j'ai aucun problème. Le seul truc, c'est que, comme je vous dis, j'ai essayé sur un réseau Internet quand même moyen des jeux comme Banjo-Ikazooie. Banjo-Ikazooie que j'ai trouvé bien adapté aux jeux aux téléphones tactiles, tactilement. Le seul hic, cependant, oui, parce qu'il y a un hic, le jeu prend quand même un peu de... Il est un peu gourmand, j'ai envie de dire. Mais à part de ça, pour moi, c'est une très bonne surprise. Même sur les réseaux moyens, je peux en profiter quand même un peu, même si des fois, il y a des petits ralentissements par moment. Mais personnellement, pour moi, je trouve que c'est une nouvelle façon de consommer des jeux vidéo. Et l'avantage, pour moi, du S-Cloud, c'est quand ton disque dur de cartéropètre, tu veux jouer à Halo, mais Halo, il pèse 151 goûts, puis tu ne veux pas tout prendre ton disque dur pour ça, tu peux l'installer via le S-Cloud. Pour moi, je trouve, jouer via le S-Cloud parce que le S-Cloud, tu n'installes pas les jeux, c'est ça, j'ai envie de dire. Et honnêtement, tu as un catalogue quand même assez bien varié, puis ça évite à tous ceux qui n'ont pas de Xbox One d'éviter de s'en acheter une. Oui, parce que vous pouvez goûter aussi aux exclus Microsoft sans non plus pousser à la caisse si vous êtes préféré PlayStation Whenever. Ça permet d'essayer un jeu avant de le juger allègrement. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour moi, le S-Cloud, vraiment, ça monte encore un peu la barre au-dessus pour montrer, puis ça offre une nouvelle façon de consommer du jeu vidéo. Personnellement, honnêtement, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative du côté de Microsoft. Pour moi, évidemment, il faut une bonne Internet aussi, mais honnêtement, même avec une Internet moyenne, il y a peut-être de quoi faire aussi, mais ça, je ne peux pas le dire, évidemment. Évidemment, ce n'est pas gratuit, il vous faut un abonnement qui coûte 19,96 et 99, plus taxe, 19 et 99. Ce n'est pas hier plus cher, comme on dit au Québec, par chez nous. Et en tout cas, ça vaut la peine, personnellement, ça vaut la peine. Cependant, ça vaut plus la peine si vous avez un PC gaming ou une Xbox One, tout simplement, parce que si vous payez l'abonnement seulement pour le xCloud, le catalogue ne vaut pas la peine pour l'instant. Alors que si vous avez un gros PC gaming plus le xCloud, là, il y a de quoi faire. Ben oui, parce que 19$, quand même, il y a de quoi faire, parce que le catalogue du xCloud ne suffit pas, ne justifie pas à lui seul l'abonnement. Il faut au moins avoir une Xbox One pour le game. Il faut au moins avoir une Xbox One ou un PC pour profiter aussi du game, du Game Pass, console ou PC pour que l'abonnement soit un peu plus avantageuse. Mais je sais qu'au fil du temps, il va y avoir des... il va rajouter des jeux. Ça va popper, ça commence déjà. Et sur ça, les poteaux, écoutez, moi, rien d'autre à dire. Pour moi, c'est une... j'ai envie de vous donner mon avis et de la filmer de la meilleure façon possible. J'espère que c'est le cas dans cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous invite à... si vous avez un abonnement à Game Pass, je vous invite à essayer le xCloud. Il est gratuit pour vous si vous avez le Game Pass Ultimate. Je précise, il faut le Game Pass Ultimate pour en profiter. Et sur ça, les poteaux, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous l'avez essayé, oui ou non. Faites marcher YouTube et donne-moi votre avis qu'est-ce que vous pensez du xCloud en commentaire. Si oui, vous aimez, sinon vous aimez pas, whenever. pouce bleu, pouce rouge, whenever, tout ce que vous voulez, likez, dislikez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Et sur ça, les poteaux, on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. pour une autre vidéo, c'était Gizmo64 pour mon avis sur le xCloud Streaming, le Xbox xCloud, la bêta ouverte et pour une bêta, je vous le dis, ça l'envoie du lourd. Allez, à la prochaine les poteaux. Ciao. Ciao.